bonjour à toutes et tous aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale en partenariat avec la belle art que je remercie infiniment si vous ne connaissez pas de toute façon j'afficherai un petit logo sur la vidéo et je vous mettrai le lien du site en description est un site de vente de matériel de beaux-arts je vous conseille d'y aller faire un tour je pense que vous trouverez à peu près tout ce dont vous avez envie et besoin pour les prochaines vidéos en partenariat je vais utiliser donc des toiles de la belle art commercialisée par la belle art que vous trouverez également dans la description de la vidéo et donc j'ai un format 20 40 et je trouve que c'est vraiment très très sympa comme format et aussi bien le faire en paysage que comme ceci aussi pour des petits donc on testera j'ai donc une toile 20 40 en coton et la moyenne qui a l'air bien lisse donc ça je verrai après en déballant et en peignant mais je pense qu'il n'y aura pas de souci à part les toiles je souhaitais également remercier sennelier et donc je vais tester avec vous dans une dans la vidéo qui va suivre la peinture abstracte donc là on a les primaires avec les envies pour pouvoir faire certaines formes si vous le souhaitez dans votre tableau ça peut être sympa les écritures je verrai ce que je ferai l'abstracte de sennelier qui se présente dans les pochettes si vous n'avez jamais eu l'occasion de l'utiliser ce sont dans des petites pochettes toutes souples très pratiques très solides je ferai la vidéo avec avec les peintures de sennelier et également j'ai une liée c'est pas par là à part les spalter que j'utilise comme vous pouvez le voir dans mes vidéos j'aime beaucoup les brosses aussi et les petits pinceaux un petit peu plus un petit peu plus fin vous voyez faire certainement dans les vidéos avec là on peut vraiment rentrer dans les détails avec ce genre de pinceaux pointus je sais pas si vous voyez bien je m'approche peut-être et voilà et les brosses et là je remercie Raphaël les pinceaux Raphaël j'espère que cette vidéo vous paiera si c'est le cas n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si vous n'êtes pas abonné vous pouvez vous abonner à ma chaîne et la petite cloche en bas par là pour les notifications pour recevoir les nouvelles vidéos de ma chaîne pour ne rien louper et puis je vous retrouve pour la réalisation de la toile déballage de la toile 2040 donc je vais mettre les clés je vais apprêter ma toile et après je passerai à l'étage à peinture pendant que ma toile sèche après l'avoir apprêté avec du gesso je suis en train de préparer le mélange des couleurs que je souhaite obtenir pour réaliser après ma toile voilà donc là je je mets d'abord des couleurs assez foncées puis après je vais rajouter du blanc petit à petit pour avoir des couleurs un petit peu plus pastel je commence par peindre toute ma toile avec du jaune de nappe le clair ensuite je vais appliquer au couteau les couleurs que j'ai préparé à l'avance et je viendrai par la suite peaufiner ma composition en faisant des fondues voilà ce qui me passera par la tête c'est parti 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 c'est parti